Bonjour Irène, tu es la lauréate pour la France du concours Juvénès Translatorès 2018. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, je m'appelle Irène Corpio-Pinazo, je suis en terminale littéraire au Lix-Saint-Sernin de Toulouse, en section internationale espagnole, donc OIB, et j'ai été la lauréate de ce concours en traduisant de l'espagnol au français. Parfait. Est-ce que tu avais déjà fait de la traduction avant cet exercice ? Non, jamais. C'était la première fois que je devais traduire un texte comme ça. Et qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans cet exercice ? Ça a été surtout qu'il fallait lire vraiment avec beaucoup d'attention le texte. Normalement, quand on lit un texte, je trouve, on le lit une fois et puis on passe à la suite, alors que là, vraiment, il fallait se concentrer sur chaque phrase et essayer de voir exactement pourquoi c'était ce mot qui était utilisé, et du coup, comment essayer de le retranscrire. Et j'ai trouvé que c'était vachement difficile, puisque normalement, on essaie de lire le plus vite possible. D'accord. Et quels sont tes projets pour l'avenir ? Alors, j'aimerais bien intégrer un institut d'études politiques pour après travailler dans la coopération internationale et dans l'humanitaire. D'accord. Et est-ce que la traduction gardera une place dans ton avenir ? Je ne sais pas encore, mais je trouve que quand même, les langues, c'est quelque chose d'essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, une langue, c'est le premier pas vers la culture de notre, vers essayer de... Enfin, c'est essentiel pour essayer de comprendre l'autre, et du coup, c'est un premier pas vers la tolérance et vers l'échange culturel, quoi. C'est essentiel. Merci beaucoup.